La pétition peut-elle être un outil politique efficace ? La plateforme Change.org en est persuadée. Elle promet d'aider tous les citoyens qui souhaitent porter des propositions dans le cadre des municipales afin de pousser les candidats à agir sur ces sujets. Bonjour Julien Neveau. Bonjour. Vous êtes responsable de la mobilisation digitale de Change.org France. Alors Change.org c'est un site qui permet, je le précise pour ceux qui ne me connaissent pas encore, il n'y en a pas beaucoup mais quand même, un site qui permet à tout un chacun de proposer ou de signer des pétitions. Le droit de vote, ce n'est pas suffisant pour exprimer ces idées ? Alors le droit de vote c'est bien et ça on ne le remet pas du tout en cause. Mais je pense qu'aujourd'hui, et nous le pensons tous à Change.org, il y a des attentes de la part des citoyens. On le voit, les citoyens veulent vraiment devenir acteurs de leur futur. Il suffit de regarder ce qui se passe dans l'actualité, ce qui s'est passé en 2019 ou ce qui se passe aujourd'hui. Également c'est un constat qu'on fait chaque jour sur la plateforme. Donc nous nous proposons un cadre pour que les gens puissent, au-delà des élections, au-delà de glisser un bulletin de vote dans l'urne, qu'ils puissent agir et se faire entendre auprès de leurs décideurs. Mais là ce sont des municipales, donc en plus ce sont vraiment des élections de proximité. La campagne ne fait que commencer, il y a des réunions de quartier, les candidats sont accessibles. Il y a encore plein d'occasions de porter ces revendications ou ces projets. Tout à fait, c'est une effervescence les municipales, il faut le dire. Et je pense que d'autant plus la pétition peut être un instrument utile, puisque nous savons qu'en période électorale, les futurs élus, donc les candidats, sont attentifs aux attentes et aux préoccupations des citoyens et des citoyennes. Mais la pétition va être un outil qui va permettre, au-delà de la parole d'un simple citoyen, de rassembler plus largement et de pouvoir porter une cause de manière plus efficace et de la faire entendre auprès des candidats. Alors c'est un outil aussi qui manque de nuances, on est pour ou on est contre. C'est un outil de lobbying, c'est ça ce que vous cherchez à faire, faire de chaque Français un lobbyiste ? Voilà, c'est un outil qui peut manquer de nuances, mais qui par son objet même est efficace, puisqu'en fait, une pétition c'est une demande qui va être concrète. Donc à la fois, ça peut être une force, puisque c'est quelque chose qui est concret et dont on peut répondre, qui est facile à prendre en main aussi pour un décideur, c'est-à-dire une demande concrète et qui est appuyée par un certain nombre de personnes. Donc sur change.org, l'outil est vivant, c'est-à-dire que le lanceur de pétition peut à tout moment échanger avec les signataires et il y a un dialogue qui peut être entamé également entre les soutiens de la pétition et le décideur. Vous dites que c'est un outil efficace, mais depuis que change.org existe en France, il y a eu combien de pétitions et combien ont abouti ? Alors, je n'ai pas exactement ce chiffre. Dommage. Effectivement, dommage. On mesure les victoires et on les suit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un nombre important, on est une plateforme ouverte, change.org est une plateforme ouverte, donc il y a un nombre important de pétitions qui sont lancées tous les mois. Vous revendiquez 12 millions d'abonnés en France. 12 millions d'abonnés en France, exactement. Un abonné, c'est celui qui a répondu une fois, il est considéré comme un abonné. Voilà, c'est ça. Les personnes qui ont signé par le passé des pétitions sur change.org. Donc, pour revenir à votre question, oui, sur les victoires et sur l'impact que peuvent avoir des pétitions, je pense qu'effectivement, toutes les pétitions n'arrivent pas, ne débouchent pas sur des victoires. Après, victoire, c'est une chose, mais il y a aussi l'impact que peut avoir une pétition. Et le fait que déjà, il y a une mobilisation qui va être, par exemple, locale dans le cadre des municipales sur un sujet, ça fait que le sujet émerge. Et je pourrais vous citer des histoires de gens qui ont saisi l'outil et on n'aurait pas cru qu'une personne puisse arriver à ça. Récemment, par exemple, il y a le cas d'Alexandre. Donc, Alexandre est un jeune homme de 27 ans qui habite dans le Béarn et qui, à la suite d'un reportage télé sur Amazon, qui voyait en fait les destructions en masse des invendus, a décidé de réagir. Donc, c'est un petit peu parti d'une réaction comme ça, émotionnelle à un reportage, a lancé une pétition et de fil en aiguille, a rassemblé, a permis de porter ce combat. Et finalement, a échangé avec le gouvernement. Voilà, tout ça, ça a pris de l'ampleur et ça a fini par une annonce du directeur d'Amazon France de remettre ces invendus sous forme de dons à partir de cette année. Donc, voilà, c'est l'exemple de combats qui peuvent aboutir et il y en a. Cette opération que vous lancez à l'occasion des municipales s'appelle « Change ta ville ». Comment elle va fonctionner exactement ? Racontez-nous. Oui. Alors, « Change ta ville », c'est en fait assez simple. C'est dans le cadre des élections municipales, donc vraiment, c'est d'encourager les gens à agir dans leur commune. Ça, c'est très important. Ce qu'on met à disposition des citoyens, et pourquoi c'est une opportunité « Change ta ville », c'est parce qu'on va leur mettre à disposition déjà l'outil, l'outil de la plateforme, l'outil de la pétition, qui est, on le sait, une caisse de résonance pour une campagne, pour une mobilisation, et leur permettre, à travers cet outil, d'interpeller les décideurs. Mais en plus de ça, on met aussi au service des citoyens l'expertise, entre guillemets, de Change.org et de l'équipe, qui va être les conseils pour mener une campagne de A jusqu'à Z. Parce qu'il faut savoir, ça peut paraître simple aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut créer une pétition, on peut lancer une page sur Facebook, un groupe WhatsApp, mais tout le monde n'est pas équipé pour mener cette campagne. Vous êtes, parce qu'il y a 36 000 communes, ça fait quand même des tonnes de citoyens, ça fait combien de... Vous êtes combien, vous, à Change.org ? Comment vous allez pouvoir aider tous ceux qui veulent soumettre une pétition ? Alors, il y a deux étapes. Déjà, on a sélectionné quatre ambassadeurs et ambassadrices, qui bénéficient d'un accompagnement de notre équipe, donc qui étaient formés. Et ces gens-là vont partager, donc Hugues, Karima, Julie et Gaspard, vont partager pendant deux mois leur expérience. Donc ça, on peut les suivre en vidéo, sur votre site, et ils nous expliquent comment ils ont fait, eux, pour porter leur propre pétition. Exactement. À partir d'aujourd'hui... Et ils vont servir de modèle. Ils vont servir de modèle, c'est ça, en fait. Ils vont servir de modèle, c'est-à-dire qu'ils vont raconter jour après jour, semaine après semaine, comment est-ce qu'ils font concrètement. Après, à côté de ça aussi, on a préparé des outils sur des points spécifiques d'une campagne, qui va être écrire sa pétition, comment réussir à médiatiser, organiser un événement, comment dialoguer avec un décideur. Tout ça, c'est des outils qu'on a mis en ligne et qui sont téléchargeables sur le site pour les gens qui souhaitent se lancer. Vous ciblez quel genre de personnes ? Des personnes qui ne votent pas ? Ou il faut quand même être déjà un minimum impliqué dans la vie publique pour participer et pour être intéressé par votre opération Change ta ville ? Je pense que c'est les deux, justement. Ce projet est ouvert à tout le monde. Je pense que c'est adressé à toute personne qui, aujourd'hui, a une petite idée qui lui trotte dans la tête et qui a envie de faire quelque chose pour sa commune, mais qui n'a pas eu toujours le déclic ou l'envie de se lancer ou même de simplement la foi en fait en ce que son action pourrait avoir un impact. Donc toutes ces personnes-là, vraiment, le site Change ta ville, je leur conseille de s'y rendre, de regarder ce qui se passe et de se lancer. Et c'est pour n'importe quel type de projet ? Ça peut aller de, je veux plus de fleurs en bas de chez moi, à des choses vraiment plus importantes ? Oui, voilà. Alors, les fleurs en bas de chez soi, c'est l'exemple un peu... Est-ce que ça, ça va parler ? Est-ce que ça, ça va rassembler ? Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est tout sujet, tout projet qui réunit, qui crée du lien et qui rassemble. Change ta ville, c'est donc le nom de l'opération que vous lancez, Julien Neveau, avec votre plateforme Change.org et vous étiez l'invité du 5-7.